Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la troisième vidéo de ce time attack en mode hard sur Shadow of the Colossus et aujourd'hui on s'attaque à un des plus durs si ce n'est le plus dur des colosses de ce mode puisque le troisième colosse et le quinzième l'avant dernier sont les deux plus grosses purges de ce mode time attack en hard. Ici on va disposer de seulement cinq minutes pour pouvoir le vaincre il possède trois marques différentes et pour pouvoir le battre en moins de cinq minutes il va falloir utiliser une technique un petit peu spéciale donc que j'ai trouvé sur internet elle n'est pas de moi donc qui va nécessiter un certain timing il va falloir essayer plusieurs fois avant de réussir à la maîtriser mais une fois que vous la maîtriserez ça vous permettra en fait de monter sur le colosse sans avoir à briser son équipement du coup ce sera très pratique ça va vous faire gagner une quarantaine de secondes ce qui n'est forcément pas négligeable donc je précise que cette technique est obligatoire si jamais vous la réalisez pas c'est quasiment impossible de battre le colosse dans les temps sans utiliser cette technique donc là il va falloir pas mal retry du coup pour pouvoir réussir à faire ce colosse dans les temps donc là dès le début du combat vous avancez le maximum possible vers le colosse donc là dès qu'il a fini d'avancer vous vous arrêtez aussi vous regardez dans le blanc des yeux ensuite vous attendez qu'il vous balance son attaque là vous reculer à fond et vous ressauter en avant au dernier moment voilà et là vous vous mettez accroupi avec la touche r1 sur la croix enfin la petite marque la plus avancée sur l'épée donc là ça va être toute une question de timing vous vous remettez debout et vous vous rejetez en avant donc là vous voyez que le j'ai vraiment très très bien réussi c'est la première fois j'en fais un aussi beau et du coup ça vous permet de monter voilà même je suis mal placé du coup c'est pas très pratique ça va vous permettre d'atteindre donc là du coup je n'avais pas prévu d'arriver aussi haut sur le colosse du coup ensuite vous remontez au niveau de la tête alors si vous en sortez bien normalement il ya moyen d'être très très rapide c'est ça qui est cool donc ici du coup je vais me rendre vers la tête du colosse donc là la marque enfin la position parfaite de ce colosse est très très dur à réaliser il faut vraiment se foutre à la base de la marque donc vraiment le plus le plus à l'arrière de la tête je dirais du colosse donc ici c'est pas le cas donc là soyez bien prudent parce qu'il se débat énormément je vais attendre qu'il relève sa tête voilà hop donc là je suis pas trop mal mais je suis pas assez bien placé donc là dès que vous êtes bien placé je dirais sur le colosse pour pouvoir lui mettre des lattes vous les enchaîner un maximum vraiment faut essayer d'en faire pas mal donc là je suis en mode position parfaite mais ça suffira pas parce que vous allez voir que quand il va se débattre malheureusement celui ci va annuler la position parfaite donc là essayer de mettre un maximum de coups avant que celui ci justement réalise son truc qui vous fait tomber voilà là ça l'a annulé comme vous pouvez le voir donc du coup vous remettez sur un endroit plat de la tête et vous recommencez donc là j'ai réussi à bien enchaîner c'est cool donc là la première marque est finie vous re sauter en arrière hop comme ceci et là il va falloir sauter sur le bras du colosse comme ceci pour arriver juste là et là vous allez voir que les coups qu'il va falloir mettre vous les chargez un mi enfin pas beaucoup il va vraiment falloir mettre des petits coups parce que ici l'objectif va être de je dirais de buter la marque avant que votre endurance soit terminée donc c'est très très dur à réaliser je vous avoue que là c'est vraiment un gros gros coup de bol qui va vous falloir pour réussir à bien bien vous élancer donc toutefois vous pouvez mettre quelques lattes je dirais à la marque et remonter ensuite tout en haut du bras donc là vous voyez par exemple il marche et du coup j'arrive absolument plus du tout à le taper donc c'est absolument horrible donc là vous voyez que mes coups sont pas du tout chargés je les charge très peu donc une fois que vous êtes à peu près essoufflé vous vous éjectez sur le bassin donc ça c'est vous n'avez pas le choix il faudra vraiment se rééjecter sur le bassin comme je viens de le faire totalement à l'arrache et ensuite il faudra attaquer la troisième marque donc la deuxième n'est pas morte je vous précise quand même donc ici tout va être question de positionnement mais toutefois sachez que vous êtes un petit peu plus stable sur la fin la partie basse du bassin en fait donc enfin du ventre du colosse donc ici il faut essayer de se placer le plus bas possible pour mettre des coups c'est là que vous pourrez charger le plus et le plus rapidement possible donc là le problème c'est qu'il faut pas mettre aussi trop de coups chargés parce que vous aurez pas le temps de me charger un maximum donc ici il faut être vraiment assez vigilant voilà dès que ça commence à trop bouger faut mettre votre coup pour annuler justement je dirais son action donc là vous voyez que je les enchaîne pas mal pourtant je suis pas très 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 bien placé non plus donc là hop donc là il me reste une minute pour l'instant ça va je suis plutôt bien dans les temps donc toutefois j'ai plus beaucoup d'endurance ça c'est un petit peu dommage j'aimerais bien finir la marque avant de tomber ça va être chaud voilà donc là la marque est finie vous vous reposez donc là mettez vous accroupi comme ceci donc là il va falloir remonter sur le bras alors ça c'est ça relève aussi du prestigieux il va falloir faire très vite donc là attendez que le colosse se remue enfin arrête de se remuer justement et vous sautez sur le bras ici donc là je viens de réaliser un magnifique bug donc là il va falloir du coup remonter rapidement le colosse donc là il bouge beaucoup c'est ça qui est assez chiant hop donc là je vais me remettre debout parce qu'il est en train de baisser son bras ça va me permettre de gagner un petit peu de temps vous voyez que c'est relativement chaud il me reste 30 secondes et très peu de vie sur le colosse voilà j'arrive directement au niveau de la vache donc là je vais charger un maximum de coups et là un petit dernier à à la vache je vous dis pas ce colosse c'est une purge à lui tout seul donc retenez bien vraiment tout ce que j'ai fait n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo donc dormine qui nous donne des conseils sur le colosse sachant qu'on est en mode hard donc là c'est vraiment je dirais c'est beaucoup de chance vraiment beaucoup de chance beaucoup de rapidité pourtant j'ai pas mal traîné notamment sur la marque de la tête il y avait encore moyen d'optimiser il me restait seulement 20 secondes voyez que c'est relativement justin donc il faudra monter sur le colosse via la technique justement du saut d'épée donc en se mettant sur la marque la première marque la petite croix ici vous restez accroupi et au moment où l'épée est au maximum en haut vous avancez et vous faites un super saut jusqu'au colosse et ensuite il faudra attaquer la marque d'en haut si possible en position parfaite en vous mettant vraiment je dirais à la partie arrière la plus arrière de la tête et ensuite il faudra foncer sur le bras essayer d'enlever un maximum de vie vous éjectez sur le bassin du colosse une fois que vous n'aurez plus beaucoup d'endurance et ici flinguer la troisième marque et il faudra retourner finir la deuxième marque en repassant par le bras le haut du fin le dos du corps et ensuite le bras gauche donc beaucoup d'informations à donner vraiment ce colosse même là c'était vraiment très stressant parce que c'est vraiment pas ma première prise j'ai dû essayer une bonne dizaine de fois avant de réussir à faire cette vidéo donc c'est pour vous dire un petit peu la difficulté du colosse je ne suis pas le meilleur joueur de shadow of the colossus de la planète donc bien évidemment c'est pas du tout parfait mais j'essayais de vous donner un maximum de détails toutefois si vous avez des questions et si vous n'arrivez vraiment pas à battre ce colosse malgré les informations données dans cette vidéo ce sera avec plaisir vraiment que je vous aiderais à réaliser justement je dirais presque cet exploit parce que c'est vraiment pas un colosse facile à faire et comme vous avez pu le voir ça joue beaucoup sur l'endurance sur en fonction d'où vous êtes placé le temps que vous allez prendre à flinguer la marque de la tête ensuite celle du bras si vous allez arriver à la faire du premier coup ou alors du deuxième et dans ce cas là il faudra remonter etc enfin voilà si vous avez des questions ou des remarques j'ai essayé d'être le plus précis et complet possible sur cette vidéo et sur ce je vous dis à tout de suite pour le quatrième colosse et envoyez moi des commentaires ou envoyez moi un message privé si jamais vous avez besoin d'aide ce sera avec plaisir que je vous aiderai allez à tout de suite pour le quatrième colosse en mode time attack hard salut